Séisme. C'est quoi un séisme ? C'est un tremblement de terre dû à une brusque libération de contraintes au sein de roches en profondeur. C'est un séisme. Un tremblement de terre est un séisme. On définit le lieu de la rupture de la roche qui correspond à l'hypocentre, un centre en profondeur. Quelquefois, ça peut être relativement proche de la surface. Si on se met à l'aplomb, donc à la verticale en surface, donc à la verticale de l'hypocentre, on se place en un point que l'on appelle épicentre. Et c'est au niveau de l'épicentre que les manifestations du tremblement de terre sont les plus importantes. Donc, séisme, un séisme, ça peut provoquer des dégâts. Mais ce n'est pas trop ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre en quoi les séismes peuvent représenter un outil pour connaître la structure du globe en profondeur. Autrement dit, là, on parle bien de séisme et de structure interne à l'échelle du globe terrestre. Alors, c'est un peu bizarre parce que les séismes, donc les tremblements de terre, en général, ça fait des dégâts et on voit plus, enfin les médias voient plus l'aspect dégâts, catastrophe, plutôt que l'aspect scientifique qui permet de connaître une structure. Alors, vous allez dire, eh bien, la structure du globe, c'est pas compliqué. Il y a la croûte terrestre avec soit la croûte continentale, soit la croûte océanique. Il y a le manteau en dessous et puis ensuite, il y a le noyau. Donc, bah oui, mais c'est pas si simple. Vous avez des zones qui contrastent entre elles avec des roches différentes, des discontinuités. Quelquefois, vous avez des éruptions volcaniques, vous avez des épaisseurs différentes correspondant aux différentes croûtes continentales et océaniques, au niveau de la lithosphère, au niveau de l'asténosphère. Bon, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la Terre qui font que, finalement, on n'est pas dans une structure homogène. La Terre, à l'intérieur, est strictement, enfin, est assez hétérogène, notamment concernant la constitution des roches, mais également concernant la structure qui s'est organisée depuis la formation de la Terre il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Donc, un séisme peut aussi nous aider à connaître la structure interne du globe. C'est pas que l'aspect catastrophe que l'on peut considérer lorsque l'on parle de séisme. Donc, je vous ai dit, un séisme, c'est un tremblement de Terre, c'est une brusque libération d'énergie. Imaginons deux plaques ou deux roches que vous mettez l'une contre l'autre, vous forcez beaucoup, vous forcez, vous forcez, à un moment donné, il va y avoir une rupture. Eh bien, cette rupture, elle libère de l'énergie, plus ou moins d'énergie, selon la force qui a été mise en jeu et qui a provoqué la rupture de roches. Mais en même temps qu'une énergie est dégagée et que l'on va exprimer par la magnitude, eh bien, il se dégage, il se propage des ondes. On appelle ces ondes qui proviennent d'un séisme, des ondes sismiques. Séisme, sismique, ça se ressemble. Et ces ondes vont obéir à certaines propriétés que nous allons survoler tout à l'heure. Donc, un séisme, des dégâts, oui, mais pas que cela. Ces séismes sont provoqués par des... Enfin, ces dégâts sont provoqués par des ondes. Ce sont des ondes. Il y a plusieurs types d'ondes dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, un séisme, c'est toujours dans la lithosphère. Alors, la lithosphère, c'est quoi ? Nous allons en parler dans d'autres cours, même si nous avons déjà abordé le sujet auparavant. La lithosphère, c'est une croûte plus une partie du manteau. Mais en tout cas, un séisme se fait toujours dans quelque chose qui est rigide. Donc, s'il y a quelque chose qui est moins rigide, il ne peut pas y avoir de rupture de roche, mais on va pouvoir y avoir des plis, par exemple. Bon, mais pas de rupture, comme si on cassait quelque chose de solide. Donc, ça se passe toujours, entre guillemets, dans la lithosphère, mais la lithosphère, c'est une partie solide. Aussi bien au niveau de la croûte qu'au niveau de la partie du manteau qui fait partie de la lithosphère. Bon, on en reparlera. Ils sont toujours soit superficiels, soit intermédiaires, soit profonds. Donc, vous avez des séismes superficiels qui vont entre 0 et 60 km de profondeur. Vous avez des séismes intermédiaires qui vont aller de 60 à 300 km de profondeur. et des séismes plus profonds qui peuvent aller, qui peuvent se faire, en fait. Enfin, l'hypocente, on peut avoir un hypocente jusqu'à des profondeurs de 700 km. Donc, de 300 à 700 km. Bon, voilà. Donc, pour les séismes, aspect dégâts, mais nous, ce qui va nous intéresser, surtout, c'est l'aspect, essayer de comprendre, donc, en quoi la structure du globe peut être déduite. Donc, un séisme, je répète, ce sont des ondes sismiques qui sont à l'origine des dégâts. Il y a un foyer, c'est le lieu de la rupture, il y a un épicentre, donc c'est le point à la verticale, en surface de l'épicentre, et il y a création d'une faille qui est le résultat de la rupture de ces roches en profondeur. Donc, il y a au niveau de ce foyer une certaine énergie qui s'est dégagée. Donc, au foyer, on mesure l'énergie, c'est-à-dire la magnitude qui est liée à cette énergie qui est dissipée. A l'épicentre et autour de l'épicentre, on va mesurer l'intensité du séisme qui va évaluer les dégâts sur l'échelle MSK. Alors, cette intensité, elle va diminuer à mesure que l'on s'éloigne de l'épicentre et on construit, on peut construire en surface des lignes que l'on appelle des lignes isocéistes. Ce sont des lignes qui, à partir de l'épicentre, et de plus en plus loin par rapport à l'épicentre, ce sont des lignes, des points, qui ont la même intensité. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez un séisme d'intensité 5, eh bien, on regarde à partir de l'épicentre qui a une intensité automatiquement supérieure à 5, puisque si on est plus loin que l'épicentre, on est à 5. Donc, ça veut dire qu'à l'épicentre, on peut être, par exemple, à 7, admettons. Eh bien, tous les points qui ont une intensité de 5 sont reliés entre eux et ça va former des lignes qu'on appelle des isocéistes et qui ne sont pas des cercles. Ce sont des lignes, ça fait un rond, mais ce n'est pas un rond parfait, c'est un rond avec beaucoup de sinuosité pour X raisons, donc, que je ne vais pas expliquer ici. Alors, il y a 3 types d'ondes. On va... Bon, il y en a un plus, mais globalement, il y a 3 types. Il y a les ondes P, les ondes S et les ondes de surface. Les ondes P et les ondes S sont des ondes de volume, c'est-à-dire des ondes qui vont se propager dans les 3 directions à l'intérieur du globe terrestre. Donc, on a 2 types d'ondes de volume, 2 types d'ondes de volume, qui sont les ondes P et les ondes S. Les ondes P qui sont des ondes de volume se propagent toujours à l'intérieur du globe, mais dans... Alors, évidemment, mais dans toutes les directions et même chose pour les ondes S. Donc, les ondes P sont les plus rapides. Elles se propagent aussi bien dans les solides que dans les liquides. et elles exercent une compression, une espèce de compression-dilatation des matériaux qui sont traversés. Donc, ce sont des ondes de compression longitudinales, donc qui vont longer, en fait. Donc, les particules vont se déplacer parallèlement à la direction de propagation des ondes. Un peu comme si vous aviez une avancée comme si c'était un ver de terre. Vous voyez, le ver de terre, il avance, il avance, il bloque certains endroits de son corps, puis il détend ces endroits-là et il bloque les autres et il avance comme ça, de fil en aiguille. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez aussi... Vous prenez une grosse bûche et vous tapez très fort avec un marteau sur un côté. Eh bien, vous imaginez qu'il va y avoir une propagation de l'onde, mais la différence avec le coup de marteau, c'est qu'il va y avoir des compressions. Compression-dilatation. Ensuite, deuxième type d'ondes de volume, ce sont les ondes S. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit les ondes P. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les ondes P ? Parce que lorsqu'il y a un séisme aux stations sismiques, ce sont les ondes qui arrivent les premières. Alors, pas que les stations sismiques, vous avez, au niveau de l'épicente, les ondes P vont arriver en premier. Et ensuite, en second, donc si les ondes P arrivent en premier, ça veut dire qu'on va pouvoir calculer une vitesse, ce que l'on fera tout à l'heure. Et, deuxième type d'ondes de volume, ce sont les ondes S, qui sont des ondes secondaires. Pourquoi secondaires ? Parce qu'elles arrivent en second. Donc, elles arrivent après les ondes P. Donc, ce sont des ondes de cisaillement. Et elles se propagent uniquement dans les milieux solides par oscillation. Donc, pour les ondes S, c'est comme si on secouait un drap en maintenant une extrémité et avec l'autre extrémité, on secoue. Donc, ça fait une sorte de... C'est comme si on avait aussi... C'est comme si on tenait également une corne, on bloque l'autre extrémité et puis on fait des espèces de mouvements de va-et-vient de haut en bas. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les ondes S. Ce sont des oscillations mais qui forment des cisaillements. Ça cisaille, en fait, donc les particules. Donc, ce sont des ondes de sisaillement transversales et les particules vont se déplacer, cette fois-ci perpendiculairement à la direction de propagation des ondes alors que les ondes P se propageaient parallèlement à la direction des particules. Les ondes de surface se propagent uniquement dans les couches superficielles. Elles sont moins rapides mais de grande amplitude et sont responsables des dégâts occasionnés par le séisme et dégâts que l'on peut mesurer grâce, ou évaluer plutôt que mesurer grâce à l'échelle MSK. Par exemple, des dégâts de 1 sur l'échelle MSK sont moins importants que les dégâts de 7 sur l'échelle MSK. On ne va pas parler de l'échelle MSK aujourd'hui mais en tout cas, il faut savoir que cette échelle évalue les différents dégâts au niveau de ces lignes isocéistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les ondes de surface sont un peu comme si on tordait dans tous les sens la surface, une certaine épaisseur, une certaine surface de la croûte. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous parler des sismomètres. Je pense que c'est important d'aller un petit peu au-delà de ce qui est demandé. Donc on n'a pas fini avec les ondes parce qu'on n'a pas encore parlé de la structure. Mais je voudrais parler des sismomètres et puis dans un deuxième temps parler des ondes sismiques de manière générale qui résultent d'une rupture de roche. Alors les sismomètres ce sont des appareils qui permettent de faire ce qu'on appelle les sismogrammes. Les sismogrammes vont nous apporter beaucoup d'informations quant aux ondes sismiques. Un sismomètre peut enregistrer les ondes sismiques générées par un tremblement de terre. Et même si ce tremblement de terre a lieu à des milliers de kilomètres, certaines stations sismiques qui possèdent, les stations sismiques qui possèdent des sismomètres, peuvent enregistrer l'arrivée de ces ondes sismiques. Alors c'est un petit peu bizarre parce que même si c'est très loin, des milliers de kilomètres on peut quand même enregistrer. C'est-à-dire que vous imaginez vous frapper sur la table à un endroit, ça peut être perçu à un autre endroit mais très très loin sur des milliers de kilomètres. Donc ce sismomètre il doit être très sensible et il est très sensible au mouvement inférieur au centième de millimètre. Mouvement inférieur au centième de millimètre. Alors comment fonctionne un sismomètre ? Un sismomètre est un appareil qui est destiné à enregistrer les mouvements du sol. Donc si le sol bouge, le sismomètre est censé enregistrer ce mouvement. La plupart des sismomètres sont des systèmes oscillants mais on va voir un petit peu plus loin que ce système est plus ou moins abandonné. Alors ces systèmes oscillants enfin au niveau de ces systèmes oscillants il y a une opposition de force entre la force inertie entre la force d'inertie et la force de rappel. Alors deux exemples de simples oscillateurs il y a ce qu'on appelle le peson. Le peson. Alors c'est quoi un peson ? Vous imaginez une composante verticale du mouvement du sol qui va éloigner la masse de sa position d'équilibre. Le ressort puisqu'il y a un ressort donc va ramener la masse vers sa position d'équilibre. Donc vous imaginez maintenant un pendule vertical. La composante horizontale du mouvement du sol va éloigner la masse de sa position d'équilibre. Le poids de la masse la ramènera vers la position d'équilibre. Donc un sismomètre finalement est constitué d'un oscillateur auquel on ajoute un système d'amortissement simplement pour limiter les oscillations naturelles de l'appareil et mieux rendre compte du mouvement du sol. Il faut ensuite évidemment amplifier le mouvement pour pouvoir l'enregistrer au cas où ce mouvement serait très faible. Notamment lorsqu'il y a ce qu'on appelle le bruit de fond qui correspond à des petites vibrations du sol mais qui finalement ne sont pas forcément dues à un séisme. Par exemple, si vous marchez, vous engendrez des petites vibrations qui ne correspondent pas à des séismes. S'il y a à côté de vous un séisme, une rupture de roche, ça veut dire que les vibrations seront sans doute beaucoup plus importantes. Pour obtenir une vision complète du mouvement du sol, il faut le mesurer dans trois directions indépendantes avec trois appareils différents ou bien le plus souvent avec un seul appareil qui comporte trois capteurs. Alors, en quoi consiste l'enregistrement des signaux ? Un sismomètre va enregistrer tous les mouvements du sol, ceux liés au séisme et les autres mouvements et on parle de bruit. Il enregistre à la fois les mouvements du séisme, les mouvements du sol dus au séisme et les mouvements qui ne correspondent pas à des séismes mais qui sont des bruits de fond comme je vous ai dit précédemment. Un sismomètre doit être réglé et installé pour optimiser le rapport entre le signal et le bruit. Si vous regardez un sismogramme, vous vous apercevez qu'il y a des oscillations qui sont relativement petites dues au bruit de fond, au bruit en fait. Puis il y a, lorsque les ondes P arrivent, il y a de grandes oscillations et suivies par des oscillations qui correspondent aux ondes S puis aux ondes de surface puisque les ondes P et S sont les ondes de volume. Donc il faut qu'il y ait une bonne répartition géographique des stations, ce qui implique l'utilisation de sites où le bruit est important de manière à pouvoir régler et ajuster en fait les valeurs pour avoir des résultats de manière optimale. Les premiers sismomètres, donc c'étaient des appareils qui étaient entièrement mécaniques et qui enregistraient directement le mouvement du sol avec une amplification mécanique. La plupart des appareils récents sont des sismomètres électromagnétiques qui enregistrent le signal électrique d'induction proportionnel à la vitesse du mouvement du sol. Les sismomètres électromagnétiques asservis ne sont plus des oscillateurs. Ils enregistrent le signal électrique nécessaire au rappel de la masse et l'enregistrement est alors proportionnel à l'accélération du sol. Alors ce n'est pas le sol qui accélère, ce sont les ondes qui peuvent accélérer éventuellement. Donc dans une configuration classique actuelle, un sismomètre avec trois composantes sera connecté à une acquisition numérique avec une base de temps très précise et un système d'enregistrement. Voilà, donc un sismomètre STS2 par exemple actuellement en place sur le continent antarctique dans la cave sismologique de la base Concordia à moins 58 degrés Celsius à 10 mètres de profondeur dans la glace. On voit que des sismomètres, on peut en mettre un petit peu partout. Donc voilà, c'était juste un petit point sur les sismomètres. Maintenant, quelques points sur les ondes sismiques. Alors les ondes sismiques, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des déplacements correspondant à des ondes. En fait, ce sont des ondes provoquées par un séisme, comme on l'a déjà dit, et qui vont se propager soit dans un volume, soit en surface. Donc on avait les ondes de volume qui étaient les ondes P et les ondes S, donc ondes premières et ondes secondaires, puis les ondes S qui étaient les ondes de surface, qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs ondes, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le déplacement continu des plaques à la surface de la Terre engendre des contraintes. Et le relâchement de ces contraintes aux frontières de plaques, par exemple, lors d'un séisme, entraîne une dissipation de l'énergie sous forme d'ondes sismiques et également sous forme de chaleur. En 1981, en 1889 plutôt, pour la première fois, un scientifique allemand à Berlin enregistrait les ondes issues d'un séisme au Japon, à plusieurs milliers de kilomètres. Et c'était le début de la sismologie moderne, instrumentale, basée sur l'étude des ondes sismiques. Quels sont les différents types d'ondes ? Alors, nous en avons parlé, mais nous, je vais répéter un peu les choses, d'une manière un peu différente, mais bon, ça va se rejoindre. Il existe principalement deux types d'ondes de volume, en tout cas. Donc, les ondes P et S sont dites des ondes de volume. Donc, elles se propagent partout à l'intérieur de la Terre. Donc, ce sont les premières arrivées sur un sismogramme. P, donc les ondes P arrivent les premières, et les ondes S arrivent les secondes. Et en parallèle à ces deux types d'ondes de volume, il y a des ondes de surface que l'on appelle des ondes de LOV, L-O-V-E, et de RALEG, R-A-Y-L-E-I-G-H, qui sont dites, donc, ondes de surface. Elles ne se propagent qu'en surface et non pas en profondeur dans le globe terrestre. Donc, elles se propagent, guidées par la surface de la Terre. Elles naissent de l'interférence des ondes de volume et sont plus lentes. Elles arrivent moins rapidement. Donc, vous avez les ondes P, comme on a dit, qui engendrent des mouvements de compression et de dilatation, un peu comme l'avancée d'un verre de Terre. Donc, on a bien des ondes de compression, où les terrains sont resserrés, et des ondes de relâchement, où les ondes ne sont pas resserrées. Mais le milieu ne se déplace pas. Et lorsqu'il y a un resserrement et que ce resserrement se dilate, eh bien, ça provoque une avancée des ondes. Les ondes P, donc, ce sont des ondes de volume qui arrivent bien les premières lorsque vous faites un enregistrement sur un sismogramme. Les ondes S, elles, sont des ondes de cisaillement. Donc, ce sont des ondes un peu spéciales qui cisaillent le terrain. Voilà, comme on a dit précédemment. Les ondes de Love, elles, ont des mouvements latéraux de cisaillement, tandis que les ondes de Raleigh ont des mouvements elliptiques rétrogrades. Alors, la vitesse des ondes, une vitesse des ondes peut être mesurée, évidemment, puisque les ondes se propagent. Les ondes sismiques sont très rapides, avec des vitesses de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. Donc, je vais vous donner quelques exemples selon la nature de l'intérieur de la Terre. Et ces vitesses, donc, vont dépendre des matériaux traversés, de la pression et de la température. Sachant que plus la densité des roches est forte, et plus la vitesse va augmenter. Moins la vitesse... Enfin, si la vitesse diminue, si la vitesse diminue, ça voudrait dire que la structure des roches est moins dense. Alors, pourquoi ? Eh bien, on peut prendre l'image suivante, c'est que si vous avez, par exemple, une chambre, une maison, qui est très très bien rangée, chaque chose est à sa place, eh bien, on peut se déplacer beaucoup plus rapidement que si tout est en désordre dans la maison ou dans la chambre. Voilà. C'est une question d'organisation des atomes au sein de la matière, qui fait que... Cette organisation fait que si les structures sont bien rangées, eh bien, ça veut dire que les ondes peuvent se déplacer plus facilement. Donc, les ondes sismiques sont des ondes élastiques, donc cette propriété leur permet de se déplacer. Elles se propagent dans toutes les directions, du moins concernant les ondes de volume P et S, sans déformer durablement le milieu. Ça veut dire que le milieu va pouvoir reprendre son état initial, mais pas toujours. Des fois, vous avez des déplacements qui sont très impressionnants. Mais en tout cas, les ondes, lorsqu'elles se propagent et qu'elles ne modifient pas trop le terrain, elles se déplacent quand même dans le terrain. Mais quelquefois, elles ne font pas de déplacement de terrain. C'est ce que je voulais dire. Elles peuvent se réfléchir à la surface de la Terre ou à la limite, mentaux noyaux, par exemple. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, vitesse des ondes variable selon les milieux traversés, je vais vous donner quelques ordres de grandeur des paramètres physiques à l'intérieur de la Terre. Par exemple, si nous prenons le manteau supérieur, donc on en parlera en détail dans d'autres cours, mais en tout cas, c'est ce qui est situé sous la croûte, directement sous la croûte, et qui constitue globalement une partie de la lithosphère. Donc, c'est une structure qui est relativement rigide. Donc, la profondeur au manteau supérieur, admettons, de 80 à 670 km, la vitesse des ondes P est de 8,1 km par seconde à 80 km de profondeur et de 10,3 à 670 km de profondeur. Donc, puisque l'on passe de 8,1 à 10,3 et que l'on a donc bien une augmentation de la vitesse, eh bien, ça veut bien dire qu'entre 80 et 670 km, il y a une augmentation de la densité des matériaux à ces profondeurs. La vitesse des ondes S est de 4,5 à 80 km de profondeur et 5,6 à 670 km de profondeur. Donc, là aussi, on voit que les vitesses des ondes S sont plus lentes, mais il y a quand même une augmentation de 80 à 70 km de profondeur. Donc, augmentation de la vitesse des ondes S qui montre que il y a, et ça conforte ce qu'on vient de dire pour les ondes P, il y a bien une augmentation de la vitesse des ondes S, donc une augmentation de la densité. La température à 80 km est de 1200 degrés Celsius et à 670, on a 1650 km. Donc, ça veut dire que la vitesse des ondes augmente vers les profondeurs, donc du moins entre 80 et 670, et à noter que la température augmente aussi de manière quand même assez conséquente. Et la pression augmente également beaucoup, puisque si l'on calcule en kilobarres, on a 25 kilobarres à 80 km, alors que l'on a à 670, on a 238 kilobarres. Donc, la pression augmente, la température augmente, la vitesse des ondes S et P augmente lorsque l'on passe de 80 à 670 km au niveau du manteau supérieur. Maintenant, si on regarde le manteau inférieur, on part de 670 pour aller à 2890, à peu près, voilà, pratiquement 2900 km, et la vitesse des ondes P passe de 10,8 à 13,7, les ondes S de 5,9 à 7,3. Donc là encore, de 670 à 2890 km, on a bien une augmentation de la vitesse des ondes. Donc, si on part de 80 pour aller à 2900, voilà, le manteau, ça veut dire que le manteau devient de plus en plus dense, rigide, en tout cas à mesure que l'on s'enfonce. La température augmente, alors évidemment, puisqu'on passe de 1650 à 2750 entre 670 et 2900 km, et la pression évidemment augmente également, puisque l'on passe de 238 kB à 1358 kB. Donc voilà pour le manteau, et ensuite, alors on aura des discontinuités, dont nous n'allons pas parler ici, discontinuités entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, et discontinuités entre le manteau inférieur et le noyau. Bon, on en parlera dans d'autres cours. Concernant le noyau, la profondeur du noyau, eh bien, on va de 2900 à peu près jusqu'à 5150 dans le noyau, mais attention, le noyau n'est pas terminé parce qu'après il y a la graine qui va jusqu'à 6400 km. Bon, mais là pour l'instant, on va, donc on quitte le manteau à 2890 à peu près, à 2900, pour aller jusqu'à 5150 qui est la limite entre le noyau et la graine. La graine, c'est une partie du noyau. La vitesse des ondes P passe de 8 à 10,4. 8 à 10,4. On va y revenir. Et la vitesse des ondes S est de 0. donc ça veut dire que les ondes S ne se propagent pas à partir de 2800 km jusqu'à 5150 km. Mais ces ondes S réapparaissent à 5150 pour avoir une valeur de 3,5 et jusqu'à 6400, 3,7. Donc ça veut dire que la vitesse reste pratiquement constante dans la graine, même s'il y a une légère augmentation de 0,2. Et les ondes S, les ondes P, pardon, on a dit que dans le manteau inférieur, on allait de 10,8 à 13,7 à 2890. Et ensuite, on bascule à 2890. Donc au-delà de cette limite, de cette discontinuité, la vitesse des ondes diminue pour passer à 8. Donc ça veut dire quoi ? Et ensuite, elles augmentent encore un petit peu jusqu'à 5150. Donc ça veut dire simplement qu'on rentre dans un milieu de densité moins importante. Et en fait, le noyau externe est liquide. Donc tout à l'heure, on avait dit que dans le noyau, que les ondes S ne se propageaient pas dans les liquides. Eh bien, si la vitesse est de 0, ça veut dire qu'à partir de 2890, on rentre bien dans du liquide. Donc ça veut dire que la matière est liquide dans le noyau externe. Tandis que dans la graine, on retrouve quelque chose de solidifié, de solide. Donc ça veut dire que ces zones P qui se dirigent vers les profondeurs vont traverser le manteau supérieur en accélérant et vont continuer à accélérer dans le manteau inférieur pour ralentir à l'entrée du noyau externe et réaccélérer encore un petit peu dans ce noyau externe jusqu'à accélérer beaucoup plus dans la graine puisqu'à ce moment-là, on arrive à 6400 km à 11,3 km par seconde. Les ondes S, elles, elles augmentent leur vitesse dans le manteau supérieur, continuent à augmenter dans le manteau inférieur après avoir passé à 10 continuités, s'annulent lorsque le noyau externe est là, enfin, il commence et puis réaccélère à partir de 5150 dans la graine pour augmenter un tout petit peu. Voilà. Alors, les températures, donc ça veut dire que finalement, les ondes se propagent en profondeur en accélérant leur vitesse ou en diminuant leur vitesse et donc ça veut dire que si on fait le trajet en sens inverse, puisqu'on imagine que les roches, notamment les ondes P qui traversent le noyau et la graine éventuellement, ça peut vouloir dire que ces ondes P vont continuer leur trajectoire au-delà de la graine pour revenir vers la surface. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir, au lieu d'avoir des accélérations, puisqu'on remonte en sens inverse en fin de compte, donc ça voudrait dire qu'on passe de la graine au noyau et du noyau au manteau inférieur et du manteau inférieur au manteau supérieur. Donc ça veut dire que les structures ont des densités qui vont diminuer lorsque l'on part du noyau, par exemple, pour remonter vers la surface au niveau des croûtes océaniques. Donc du moins là, au niveau de la limite entre la croûte océanique ou continentale et puis le manteau supérieur. Donc ça veut dire qu'on a une diminution de vitesse et c'est bien ce que l'on constate dans la propagation des ondes. Si l'on fait une coupe de la terre en passant par la croûte, le noyau externe et la graine, eh bien on voit bien sur un schéma que les ondes se propagent pour aller vers le noyau puis du noyau revenir vers la surface où elles réapparaissent. Et c'est pour cette raison qu'on peut avoir des ondes sismiques qui se trouvent être perçues à des milliers de kilomètres du foyer. Le foyer c'est le lieu de la rupture de la roche. Donc on peut très bien se retrouver avec un épicentre à des milliers de kilomètres. Bon. Donc les ondes sismiques sont des ondes élastiques. Elles se propagent bien dans toutes les directions sans déformer durablement le milieu. elles peuvent se réfléchir donc de roche en roche et de discontinuité en discontinuité à la surface de la Terre ou à la limite manteau noyau par exemple ou à la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Et à la limite entre la sténosphère et le manteau inférieur on peut se demander ce qui se passe également. Bon. Voilà. Donc la vitesse par exemple quel est l'ordre de grandeur ? Est-ce que l'on peut se faire une approximation ? Est-ce que l'on peut essayer de se rendre compte est-ce que c'est beaucoup 8 km par seconde ? C'est-à-dire que si on part dans le manteau supérieur à 80 km on a une vitesse de 8,1 km par seconde. Est-ce que c'est rapide ? 8,1 km par seconde. Vous comptez 1 vous faites 8 km par seconde. Lorsque l'on roule en voiture par exemple on est habitué à avoir des km par heure. Si vous dites je roule à 50 km par heure ou si vous dites je roule à 8 km par heure ça vous paraît faible. Si vous roulez à 130 km par heure ça veut dire que chaque heure vous faites 130 km. Et si on raisonne en seconde est-ce qu'on peut essayer d'avoir la notion l'idée de cette propagation d'onde en km par heure. Si vous faites un petit calcul simple vous avez l'onde P à 80 km de profondeur qui se propage à 8,1 km par seconde. Et bien ça correspond faites le calcul allez-y c'est fait et bien vous avez 28 800 km par heure vous voyez lorsqu'on fait la comparaison 50 km par heure en voiture et là vous avez 28 800 km par heure donc c'est quand même énorme. Et par comparaison un avion de ligne ou un tsunami en haute mer se déplace à 900 km par heure vous imaginez le tsunami qui peut résulter d'une rupture de roche en profondeur en milieu océanique vous pouvez avoir 900 km par heure c'est énorme. Le mur du son enfin le son lorsque vous entendez un boom grand boom c'est parce qu'un avion enfin un grand boom à cause de l'avion c'est parce qu'il passe la vitesse du son supersonique son Mach 1 Mach 1 c'est que le son donc se propage à 300 mètres par seconde 330 mètres par seconde à peu près soit 1080 km par heure ça veut dire si vous voulez traverser la France par exemple le mur du son en une heure vous amène à l'autre bout de la France c'est mieux que l'avion encore donc la lumière elle se propage à 300 000 km par seconde soit 1080 millions de km par heure bon c'est pour avoir des ordres de grandeur qui rend les choses intéressantes lorsqu'on veut essayer de comprendre un peu mieux ces ondes sismiques en fait et mieux comprendre également qu'elles vont être un outil qui va servir à connaître la structure de la Terre alors bien sûr vous allez me dire maintenant on la connaît la structure mais à l'époque on ne la connaissait pas et bien on ne la connaissait pas et on s'est aperçu que les ondes sismiques pouvaient apporter des informations très intéressantes quant à la structure et à l'état des matériaux en profondeur donc l'enregistrement des ondes sismiques se fait partout à la surface de la Terre et il nous donne plutôt des renseignements très rapidement et précisément sur les caractéristiques des séismes et nous renseigne sur les milieux traversés on peut ainsi établir ou bâtir des modèles de plus en plus précis de la structure interne de la Terre bon voilà donc là je vous ai parlé des sismomètres je vous ai parlé des ondes sismiques alors est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus un séisme imaginons vous avez un séisme qui s'est déclaré à un certain endroit par exemple au Népal et il a été enregistré dans un lycée qui est situé à 7170 km et bien si vous avez un sismomètre donc il y avait un sismomètre dans ce lycée et puis les élèves ont enregistré le sismogramme donc ils ont se sont aperçus que qu'il y avait bien une arrivée d'ondes P première une arrivée d'ondes S et ensuite une arrivée d'ondes de surface donc ils avaient bien les trois types d'ondes les ondes de volume P et S et les ondes de surface qui sont arrivées les unes après les autres alors les ondes P sont arrivées à un horaire précis les ondes S également les ondes de surface également donc tout à l'heure on va pouvoir calculer leur vitesse et comparer avec certaines vitesses que l'on trouve dans certains milieux pour voir si c'est bien ce milieu qui a été traversé ou pas voilà donc ce que l'on va faire c'est que à partir des caractéristiques du séisme je vais vous donner ces caractéristiques tout de suite et bien l'heure du séisme c'était alors notez ce que je vous dis vous allez faire des petits calculs l'heure du séisme c'était 6 heures 11 minutes et 26 secondes la magnitude c'était 7,8 donc n'oubliez pas que la magnitude c'est ce qui est mesuré indirectement évidemment au niveau de l'hypocentre et la profondeur était de 10 km alors évidemment on n'est pas descendu à 10 km pour mesurer la magnitude ce sont des mesures indirectes alors maintenant on va faire vous allez faire un petit calcul et je vous donne une information de plus c'est que la vitesse moyenne des ondes dans la croûte est de alors quand on dit la vitesse moyenne croûte continentale et océanique on fait la moyenne bon et on vous donne à peu près la vitesse des ondes P de 6 km par seconde et la vitesse des ondes S 3,5 km par seconde et là je vous pose la question je vous dis est-ce que les ondes arrivées au lycée et qui sont parties du Népal donc qui sont parties de l'hypocentre à 10 km qui était situé au Népal et bien je vous demande est-ce que les ondes qui ont traversé les milieux ont traversé les croûtes océaniques et continentales si oui et bien vous devriez grâce au calcul trouver une vitesse d'onde P de 6 km par seconde à peu près et pour les ondes S vous devriez trouver à peu près 3,5 km par seconde on va voir alors vous savez que le séisme a eu lieu à 6 heures 11 minutes et 26 secondes et l'arrivée au lycée les ondes P sont arrivées au lycée à 6 heures 22 minutes et 10 secondes donc ça vous donne quoi ? quel est le temps en combien de temps les ondes sont arrivées au lycée ? alors je vous laisse un petit peu de temps maintenant vous mettez sur pause là je vous donne la réponse vous avez dû trouver 11 minutes et 10 secondes vous faites simplement la différence entre 6 heures 22 minutes et 10 secondes l'heure d'arrivée des ondes P au lycée et vous soustrayez cette valeur à 6 heures 11 minutes et 26 secondes et 26 secondes l'heure à laquelle le séisme s'est déclenché c'est l'heure à laquelle il y a eu la rupture de roche au Népal et vous trouvez bien 11 minutes et 10 secondes mais comme on veut calculer la vitesse en kilomètres par seconde vu que l'on a 11 minutes et 10 secondes il faut transformer ces 11 minutes et 10 secondes en secondes alors 11 secondes 11 minutes par contre donc 11 fois 60 ça vous donne plus 10 puisqu'on avait les 10 secondes en plus et on a si je ne me suis pas trompé dans mes calculs que j'ai fait rapidement 670 secondes calculez la vitesse des ondes qui sont arrivées en 670 secondes alors vous allez me dire oui mais on n'a pas la distance entre l'hippocentre et l'Odyssée bien si je vous l'ai dit tout à l'heure c'était 7170 kilomètres la vitesse c'est la distance sur le temps donc vous divisez 7170 par 670 et vous obtenez une valeur alors cette valeur elle est je vous laisse faire le calcul alors essayez de faire le calcul à la main et bien vous trouvez 11,13 à peu près 11,13 kilomètres par seconde 11,13 kilomètres par seconde donc les ondes B 11,13 kilomètres par seconde et tout à l'heure dans les croûtes dans la croûte moyenne on disait c'est 6 kilomètres par seconde donc vous allez est-ce que les ondes ont traversé la croûte alors spontanément vous allez peut-être me dire non peut-être que vous avez raison mais peut-être aussi que les ondes ont traversé différents milieux qui ne correspondaient pas forcément à la croûte mais ça pouvait être des milieux où il y a eu des décélérations puis accélérations comme je vous ai dit tout à l'heure le séisme va aller jusqu'au noyau puis revenir tout doucement vers la surface où là vous voyez que vous avez beaucoup de milieux qui sont traversés et que globalement la moyenne de la vitesse de toutes ces vitesses qui sont accélérants qui accélèrent ou qui ralentissent mais cette moyenne vous donne une vitesse à peu près de 11,13 kilomètres par seconde bon alors donc c'est possible que j'ai fait une erreur de calcul est-ce que j'ai fait une erreur de calcul bon j'ai peut-être fait une petite erreur de calcul c'est pas grave parce que j'ai fait le calcul donc j'ai pas envie de le refaire ça se fait pas bon ensuite vous faites le même le même raisonnement pour les ondes S alors si je me suis pas trompé elles arrivent à 6 heures 30 minutes et 55 secondes donc ce qui nous fait si je me suis pas trompé 19 minutes 55 secondes soit 1195 secondes bon j'ai un petit doute sur ces valeurs donc la vitesse des ondes S vous donne donc si vous faites le rapport la vitesse c'est la distance donc c'est la distance sur le sur le temps et bien vous avez 6,13 kilomètres par seconde bon 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 6,13 kilomètres par seconde donc ça veut dire que puisque les ondes S vitesse moyenne dans la croûte c'était 3,5 kilomètres par seconde même raisonnement que pour les ondes P très certainement cette vitesse est une moyenne d'une série d'accélération décélération et vitesse constante à certains endroits parce que les milieux sont constants la vitesse est constante donc voilà c'est l'hypothèse c'est une hypothèse plausible en tout cas que celle de penser que ces deux vitesses qui ne correspondent pas à la vitesse de la croûte sont des moyennes alors donc les ondes P finalement traversent différentes couches les ondes P et les ondes S également n'oubliez pas que les ondes de surface restent en surface donc cette traversée des différentes couches nous apporte des informations sur la structure du globe et puis on peut analyser évidemment le cheminement de ces ondes et puis ces variations de vitesse qui se font à des profondeurs différentes comme je vous l'expliquais tout à l'heure la vitesse varie selon finalement selon la densité des roches et selon la rigidité des roches donc densité augmente la vitesse augmente densité diminue la vitesse diminue et de plus s'il y a une limite entre deux roches imaginons une limite avec une roche qui a une densité de 5 et une autre roche qui a une densité de 8 ça veut dire qu'on a entre les deux une discontinuité et au niveau de cette discontinuité il va y avoir une brusque accélération des ondes des ondes P admettons qui passe d'une valeur à une valeur plus importante parce qu'il y a au niveau de cette discontinuité une limite entre deux structures différentes deux structures de roches différentes la pétrographie n'est pas la même de part et d'autre de cette discontinuité ça peut être la même des fois mais il peut y avoir des variations donc s'il y a une limite entre deux roches de compositions différentes et bien on peut avoir donc des accélérations alors on peut même avoir ce que l'on appelle des réflexions ou des des réfractions réfractions donc qui peuvent être qui peuvent être des réfractions dans le sens accélération ou décélération par exemple vous prenez un milieu 1 de densité d1 et de vitesse v1 vous avez une onde incidente qui fait avec la normale par rapport à la surface c'est à dire la perpendiculaire à un angle alpha et bien vous pouvez très bien avoir le même angle alpha de l'autre côté de la normale avec une onde qui va se réfléchir donc vous avez dans ce cas là une réflexion d'onde ça veut dire que les ondes arrivent à un point au niveau de la discontinuité et puis repartent avec le même angle pour remonter vers la surface mais vous pouvez avoir également si le milieu numéro 2 au delà de la discontinuité a une densité d2 supérieure à d1 alors vous allez avoir une vitesse v2 qui va être supérieure à la vitesse v1 donc ça veut dire que vous allez avoir une onde réfractée et qui va pouvoir accélérer si la densité est supérieure mais imaginons que l'onde vienne de l'autre côté du milieu le plus dense vers le milieu le moins dense à ce moment là on aurait une décélération on aurait bien v1 qui est inférieure à v2 et l'onde va décélérer tout ça coïncide avec ce que je vous avais expliqué tout à l'heure lorsque l'on était parti d'une onde on part de la surface on va vers le noyau puis on revient vers la surface ensuite les ondes qui passent ou qui partent de l'épicente vont s'enfoncer avec des vitesses de plus en plus rapides car la densité des milieux traversés va augmenter puis étrangement et bien on va revenir elles vont revenir vers la surface en suivant la même trajectoire mais pas les mêmes endroits mais les mêmes trajectoires dans le sens où ces ondes vont revenir en surface bon voilà j'ai peut-être cafouillé un petit peu à la fin mais je pense que vous avez compris bon on a dit plus que ce qu'il faut connaître en première spé maintenant on peut peut-être essayer de résumer un petit peu les choses on a parlé de séisme et de structure interne du globe terrestre les séismes évidemment peuvent occasionner des dégâts ça on le sait et puis bon on a tous la compassion pour les victimes ou pour les bon allez on va pas rentrer dans la compassion mais ensuite on peut enfin pas dans ce cours là en tout cas parce que là on essaie de comprendre la structure interne du globe donc ces séismes évidemment à partir des séismes on a des ondes sismiques et ces ondes vont pouvoir nous donner des renseignements quant à la structure un séisme on avait bien dit qu'il résulte de la libération brutale d'énergie lors de la rupture de roches qui sont soumises à des contraintes plus ou moins fortes les informations que l'on peut tirer du trajet de la vitesse des ondes sismiques permettent aux scientifiques de connaître la structure interne de la Terre donc les séismes permettent de comprendre la structure interne du globe par l'étude des ondes sismiques ça c'est important à comprendre autrement dit les séismes et plutôt que de parler de séismes on va dire les ondes sismiques sont des outils qui nous guident vers une meilleure compréhension du globe terrestre donc les mécanismes à l'origine des séismes sont bien une libération brutale d'énergie par rupture de roches suite à l'accumulation de contraintes au sein de ces roches donc on s'est informé et très bien informé sur les différentes familles d'ondes sismiques on avait dit les ondes de volume P et S et les ondes de surface S et les ondes de surface pardon qui peuvent être divisées en deux types d'ondes bon on va pas en reparler et l'étude d'un sismogramme en fait permet de montrer un enregistrement des ondes sismiques notamment qui ont été faites par certains élèves au lycée d'Orignac à une très grande distance de l'épicentre du séisme puisque cette épicentre avait lieu à plus de 7000 km de distance et cet enregistrement a bien mis en évidence la propagation des ondes P des ondes S et des ondes de surface ensuite donc à partir d'une coupe du globe on a pu réaliser ou montrer en tout cas que les ondes se propagent sur de grandes distances elles parcourent un trajet en profondeur dans le globe et donc nous renseignent en parallèle sur la structure interne du globe le schéma que vous pourriez faire vous amusez à faire d'identifier les propriétés d'une onde sismique lorsqu'elle change de milieu vous donnerait le schéma avec une terre qui a 3 grandes couches alors on va dire 4 en parlant de la graine du noyau donc on va dire il y a la croûte océanique ou continentale donc globalement on dit la croûte terrestre il y a le manteau avec le manteau supérieur et le manteau inférieur il y a le noyau qui est divisé en noyau externe qui est liquide et en noyau interne qui est la graine et là on voit que la propagation des ondes sismiques se fait vers les profondeurs par accélération successive puis décélération du noyau vers la surface avec le cas particulier du noyau externe qui est liquide et du noyau plus en profondeur du noyau final inférieur en fait qui est la graine et qui redevient solide alors évidemment les densités les pressions les températures sont de plus en plus importantes à mesure que l'on s'éloigne voilà donc finalement ce qu'il faut retenir c'est que les ondes se propagent sur de longues distances à l'intérieur du globe elles nous permettent de elles nous renseignent en tout cas sur la structure interne du globe au niveau des couches traversées et alors on ne va pas tout dire aujourd'hui parce qu'on en reparlera plus tard mais selon la nature des roches on aura des vitesses d'onde spécifiques à ces roches donc ça veut dire que si on repère une roche qui voyage à tant de kilomètres par seconde et bien ça peut correspondre à une vitesse dans une roche précise je ne vous en parle pas exprès parce qu'on en reparlera plus tard donc vous avez pu calculer une vitesse moyenne d'onde en divisant la distance entre l'épicentre et le lycée par le temps de propagation des ondes P ou S et vous avez obtenu des valeurs on s'était amusé à faire des comparaisons avec la vitesse des ondes moyennes dans la croûte et on s'était aperçu que les ondes finalement qui viennent du Népal allaient beaucoup plus vite et qu'on peut l'expliquer c'est une hypothèse qui est plus ou moins plausible mais plausible en tout cas c'est que cette vitesse peut être une moyenne de différentes vitesses d'accélération et de ralentissement ou de vitesse constante éventuellement donc cette comparaison avec les vitesses moyennes des ondes de la croûte montre que les vitesses calculées sont bien supérieures ce qui pose un problème mais finalement on a essayé de le résoudre en proposant notre hypothèse donc voilà donc on a on a bien compris que les séismes et bien on avait dit donc c'est quoi un séisme c'est bien un tremblement de terre on peut voir l'aspect séisme du côté des dégâts causés et on peut voir aussi le côté séisme grâce aux ondes sismiques qui permettent de mieux connaître la structure interne de la terre les séismes sont bien un outil qui permettent d'apporter de très nombreuses informations quant à la structure de la terre alors tout doucement avec le cours les cours on va dégager cette structure de manière de manière précise de plus en plus précise mais là on parle plutôt de généralité bon j'espère que en fait vous avez été courageux parce que le cours n'est pas forcément évident c'est peut-être un petit peu long je suis d'accord avec vous mais en tout cas je vous souhaite un bon courage le cours est terminé prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau cours pour un nouveau cours filled pour une heure de plus Merci.